Raymond Deng Sima, le chef du gouvernement, a présidé une séance de travail à la primature avec une entreprise étrangère spécialisée dans le domaine de l'eau et de l'électricité. La réalisation du projet d'alimentation d'eau potable était au centre des échanges. La presse de la primature. La compagnie ERG International Group, spécialisée dans les secteurs de l'électricité, de l'eau et des transports, scrute les possibilités d'investissement au Gabon. Développer l'alimentation d'eau potable à Port Gentil, c'est le projet mis en exergue lors des échanges entre le Premier ministre de la Transition Raymond Deng Sima et le représentant de ce groupe international. Nous avons travaillé sur le dossier depuis un an avec l'équipe technique du ministère de l'eau et énergie et nous sommes venus avec une proposition technique et nous avons aussi soumis une proposition financière sur ce projet et nous sommes là pour clôturer ce projet dans les prochains jours. Nous avons vraiment l'énergie positive maintenant de commencer avec ce projet après signature du contrat. Il s'agit de la réalisation d'un projet ayant une capacité de 100 000 m3 par jour qui devrait alimenter la ville de Port Gentil en eau. Le chef du gouvernement de la Transition Raymond Deng Sima entreprend les démarches pour trouver les solutions définitives en eau et en électricité au Gabon. La réunion aujourd'hui avec le Premier ministre et le cabinet nous a permis de comprendre qu'il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'apporter de l'eau, de l'énergie et des infrastructures au peuple gabonais et nous sommes là, nous sommes très impatients de pouvoir travailler avec le gouvernement gabonais, structuré au niveau ingénierie mais aussi au niveau financier. Je pense que le Gabon maintenant fait partie du Commonwealth. Nous en tant qu'investisseurs britanniques, nous voulons faire partie des compagnies qui solidifient cette collaboration. Les projets d'eau sont les projets clés pour le bien-être de la population. Il est donc important pour le gouvernement gabonais de travailler en partenariat avec ERG International Group en vue de régler la question de la fourniture d'eau en République gabonaise.